Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous retrouve pour votre tirage de la nouvelle lune, nouvelle lune en gémeaux qui démarre ce 6 juin et cette lunaison s'étendra jusqu'au 6 juillet, date à laquelle on sera dans la nouvelle lune en cancer. Donc on va voir les énergies pour vous, des prévisions et puis des rituels, les conseils de la lunologie en action. Alors bienvenue à tous ceux qui me découvrent à travers ce tirage, j'espère que vous l'apprécierez, que vous me ferez des retours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et puis consulter d'autres vidéos, je fais des choses tout à fait différentes de ce tirage là et sur les jeux, sur la forme et l'intention. Donc j'espère que ça conviendra au plus grand nombre. Mais après je vais être assez précise sur le tirage qui vous concerne, je ne vais pas être dans les généralités de sorte que tout le monde s'y retrouve et que personne ne s'y reconnaisse vraiment. Voilà, c'est un peu la philosophie sur ma chaîne, la mienne en tout cas. Bien, alors l'énergie qui vous caractérise au cours de cette lunaison, c'est l'énergie de la justice. Donc la justice, il y a quelque chose qui a été compris, intellectualisé, vu de manière claire, avec discernement. Donc vous êtes capable d'arbitrer, de voir ce qui est juste pour vous, des mises au point peut-être vous semblent là nécessaires. En tout cas, vous allez gagner en clarté d'esprit et être capable d'acter un certain nombre de choses, de trancher une situation. Donc la justice, si vous voulez, ça signifie que cette lunaison, je pense que c'est quand même l'heure du bilan pour vous. Donc, bon, l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est celle du battleur. Avec le battleur, c'est comme s'il y avait eu, dans les semaines précédentes, de nombreuses possibilités. Vous avez expérimenté plusieurs façons de faire, plusieurs options. Et là, il semblerait que ça y est, vous soyez en mesure à présent de faire un choix. Parce que ici, tout est possible en fait. On a, voilà, le champ des possibles qui s'ouvre à soi. Le tout est de faire un choix. Et c'est ce qu'on demande à ce battleur de faire, sachant que tout est à sa portée. Vous voyez sur cette table, tous les éléments, bâtons, les coupes, les deniers et l'air, puisqu'il y a le couteau qui représente les épées. Donc, bon, oui, mais quoi au juste ? Et là, je crois que vous avez, vous êtes en mesure de prendre une décision. Alors, la difficulté pour vous, c'est qu'il y a des choses, peut-être des zones d'ombre. Mais vous allez trancher, compte tenu de l'information que vous aurez. Alors, oui, on n'a pas l'intégralité de l'information. Avec la lune, on est un peu sur des zones d'ombre. Donc, bon, il faut vous fier à vos instincts. De toute façon, l'information parfaite et entière et pleine, on ne l'a jamais. Alors, voilà, vous, vous devez composer aussi avec des zones d'ombre et prendre une décision là, maintenant, malgré tout. Je crois que c'est ça un petit peu votre difficulté. En revanche, votre force, c'est l'énergie du diable. Et c'est vraiment bien parce que vous êtes créatif en mesure d'avancer beaucoup sur ce plan-là. Donc, si vous voulez, je pense que vous aurez envisagé beaucoup de possibilités et vous donnerez les moyens, l'énergie de concrétiser ce que vous souhaitez. Le diable, c'est qu'on est capable, quoi qu'il en coûte presque, voilà, quoi qu'il arrive, on a l'intime conviction qu'on en est capable. Donc, c'est ça, ce mérite-là, le diable. L'énergie vers laquelle vous tendez, celle que peut-être, voilà, vous avez en ligne de mire, c'est la roue de fortune. Je pense qu'on est à même là, sur cette lunaison de tranchée, de prendre des décisions irrévocables avec la justice, dans le but de faire changer les choses, dans le but de se dire, j'aurais tout fait, mon possible, en l'état actuel de la situation, compte tenu de l'information dont je disposais, pour faire bouger les choses. Après, vous avez bien conscience que ça ne dépend pas de vous, mais en fait, vous essayez de vous donner toutes les chances d'y parvenir. Et cette carte, je la couple avec une carte du portail de lumière, parce que justement, c'est l'idée de porte vers laquelle vous tendez, la prochaine porte que vous allez ouvrir. Et j'ai eu les codes de lumière d'Ator. Et en fait, les mots clés, c'est optimisation du système global. Vous voyez, je pense qu'on veut, bien, développer son plein potentiel, et puis vous en avez cette capacité avec le diable, mais pour faire au mieux, compte tenu des contraintes existantes, compte tenu de la qualité de l'information, compte tenu de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on n'oublie pas qu'avec cette carte-là, l'indication, c'est aussi le retour au pouvoir. Donc, vous voyez, vous prenez vos responsabilités, vraiment. Et dans l'idée que, ben, voilà, vous aurez, vous pourrez assumer, je pense, la suite, prendre des décisions, pas forcément faciles, mais au moins, qui seront, dont les résultats seront à votre portée. Et ici, on a immersion. D'ailleurs, la carte est très lumineuse. Immersion dans la lumière. Code de lumière d'Hator. Immersion dans la lumière. Je pense que vous voulez vous donner toutes les chances. En fait, c'est un peu ça. Voilà pour la partie énergie. Maintenant, on démarre la partie prédictive. Donc, on va décomposer semaine par semaine, du 6 au 13-14 environ. Vous avez l'éveilleur dans l'oracle vibratoire des anges. Voyez ici, l'éveilleur, ça montre bien qu'il y a une prise de conscience. Et c'est la manière dont vous amorcez cette lunaison. Eh bien, la justice nous parle de prise de conscience. Et l'éveilleur, il est question ici d'une clé de compréhension nouvelle qui est la vôtre. Et en fait, il y a l'idée d'humanité, d'éveil. Et le terme humanité ici, moi, je le comprends dans le côté de ce qui est bon, en fait, pour vous. Le côté humain, c'est se faire justice. Enfin, il y a le côté de, oui, le sens de justice sociale, mais de justice aussi par rapport à soi. Alors, cette carte dans l'oracle de Mercure est associée à Neptune. Et Neptune, on est dans l'inconscient, les émotions, l'intuition. Donc, vous... Cette prise de conscience, elle est peut-être permise par vos intuitions, par ce que vous... vos perceptions. Et en fait, comme c'est l'inconscient, je pense qu'il y a des choses qui vont venir à votre conscience, qui vont remonter à la surface. Et l'émotionnel, là, la partie émotionnelle est très exacerbée au cours de cette première semaine. Alors, ça peut vous rendre un peu fragile, vulnérable, d'un point de vue affectif. On a peut-être besoin d'être épaulé pour retrouver, d'une certaine manière, la sécurité et la confiance. Donc, les choses sont un peu... Enfin, floues peut-être avec Neptune, mais à la limite, ça développe beaucoup plus l'empathie. Et c'est pour ça qu'il y a le terme humanité sur l'éveilleur. Enfin, moi, c'est le lien que je fais immédiatement. Ça vous donne une sensibilité, une empathie accrue. Donc, dans le travail, vous voyez, on peut dire que vous pourriez être très à fleur de peau aussi et assez sensible. Voilà. Alors, pour la deuxième semaine, on a le berger. Et le berger, c'est celui quand même qui conduit son troupeau. Je crois que vous allez reprendre un petit peu à partir de là. Donc, deuxième semaine, du 14 au 21, grosso modo, vous allez reprendre un peu le contrôle de votre vie. On a l'impression que on est capable d'être son propre guide, je dirais, et de retrouver une sorte de paix intérieure avec cette carte-là. Donc, vous voyez, il y a l'idée d'être tranquille intellectuellement dans son cœur avec la décision qui a été prise. Et cette carte du berger est accompagnée de rats dans l'oracle de Mercure. Donc, rats, ça signifie qu'il y a une renaissance, un regain d'énergie. Ça nous parle de pouvoir aussi. Donc, très, très positive. Je pense que là, cette prise de conscience est salutaire et vous êtes en mesure, là, ça y est, d'être aux commandes, au poste de contrôle. Donc, tout ce qui est un petit peu occulte, ésotérique, vous voyez, qui relève de Neptune et de ce que vous pouvez ressentir, ne l'occultez pas. Vous aviez la lune en difficulté. Je pense que vos émotions, vous pouvez faire confiance, en fait, à ce que vous ressentez. Donc, vous avez une bonne intuition. Donc, ici, avec rats, c'est un nouveau départ, une naissance, un commencement, le commencement d'un nouveau projet. Et c'est parce que vous, vous reprenez, là, le contrôle de la situation. Ensuite, sur la troisième semaine, donc, dernière semaine du mois de juin, vous avez eu l'archange. L'archange nous parle de confiance et de vision. Vous voyez, il y a une assurance dans la prise de décision, dans ce qui a été compris. Et vous avez davantage, à mon avis, de certitudes au cours de cette semaine. Et vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Donc, là, on a des projets de long terme. Et ces projets de long terme sont possibles parce que il y a quelque chose qui s'est terminé, qui a été coupé, la justice, et quelque chose qui va pouvoir recommencer. En effet, cette carte de l'archange est associée à Janus. Dans le tirage, en fait, le complément d'information qu'apporte Janus, c'est de dire qu'il y a vraiment une fin et un recommencement. On est passé d'une dualité à une unification. C'est-à-dire que la justice, elle permet de vous aligner avec vous-même et d'être en paix et en accord avec vous-même comme le berger l'indique. Ça nous parle de conduire son troupeau et de retrouver une paix intérieure. Donc, vous voyez, il y a une situation difficile qui se résout à la fin du mois de juin pour vous. Donc, la situation difficile, je pense que c'était de faire un choix parmi plusieurs éventualités, plusieurs options et de faire un choix qui soit le plus juste pour vous dans le sens où ils vous permettent pour la suite de vous saisir du maximum d'opportunités. Avec cette roue de fortune, c'est vous ne voulez pas vous fermer des portes, je crois. Bon, donc ici, on a une carte de protection d'union. Une union qui est possible sur le plan professionnel et sur le plan sentimental. Moi, je la vois positivement de toute façon, c'est, voilà, les valeurs du couple qui sont renforcées, qui sont réaffirmées et on retrouve confiance en son couple et on arrive à se projeter à plus long terme. La vision, ça veut dire, ça y est, maintenant, on n'est plus au jour le jour, on essaye d'être dans des projections dans l'avenir. Alors, étonnamment, dernière semaine, autrement dit, première semaine de juillet, j'ai tiré l'archange des cœurs égarés. Et, en fait, cette carte, on se dit, mais ça semblait si clair, qu'est-ce qui fait que vous êtes perdus ? À mon avis, c'est des peurs, peut-être, qui viennent, des cauchemars, peut-être, mais, si vous voulez, la réalité, telle que vous la voyez, elle est tout autre. Je crois qu'il reste quand même des craintes, j'ai envie de tirer une carte supplémentaire sur l'ange des cœurs égarés, sachant qu'elle est associée à Hathor, qui est une carte magnifique. Moi, je crois que vous avez tout pour être clean et heureux, et là, vous vous faites du souci, à mon avis, inutilement. Mais, alors, avant d'interpréter Hathor, je retire une carte sur l'ange des cœurs égarés pour vous, qui est Sagittaire, Bélier ou Lion. L'ange des sources, connexion à la source. Je pense que, c'est, vous avez, pourtant, vous avez, vous cherchez, je crois que vous cherchez le sens de votre, de votre vie, des choix que vous faites. En fait, vous faites des choix, vous prenez des décisions pour vous ouvrir à toutes les possibilités pour ne fermer aucune porte. Mais, en même temps, ça ne vous empêche pas de dire, de vous interroger du, oui, mais pourquoi je suis fait, pourquoi je suis faite au juste. Je crois que vous en, voilà, vous, malgré tout, vous avez ces questionnements-là. Alors, à tort, pour tout vous dire, c'est quand même une magnifique carte parce que ça nous parle de maternité, des arts, de créativité. Ça vous représente, vous, en tant que consultant. Donc, il y a la possibilité de créer au niveau artistique, de développer quelque chose. Donc, c'est toutes les formes de nouveaux projets, de nouvelles naissances. Et, on voit bien que ça s'inscrit dans la continuité de ce que vous vivez à partir de la deuxième semaine de cette lunaison. C'est que des grands bonheurs en perspective, à tort. Donc, vous voyez, c'est le début d'une relation si vous êtes célibataire. C'est la possibilité d'une maternité. C'est la possibilité d'enclencher quelque chose de nouveau. Peut-être que ce que vous vouliez enclencher, ça n'a pas pu l'être dans la période précédente. Et là, ça pourrait, ça pourrait se prendre corps, prendre forme. Et, en fait, ici, c'est une bonne nouvelle dans le domaine que vous allez investir parce que c'est en lien avec, voilà, ce que vous, ce que vous, vous êtes octroyé comme possibilité. Donc, ayez confiance sur le fait que si ça vous, il y a quelque chose qui vous est proposé, je dirais, ayez confiance sur le fait que ça provient en fait de la source, que ce n'est pas pour rien que c'est mis sur votre chemin. Peut-être arrêtez de vous perdre, de vous poser des questions. De toute façon, la route de fortune, il y a quelque chose de destiné. Donc, ayez confiance en ce, voilà, en votre destin et au sens de la vie de votre vie. Alors, sur la partie maintenant rituel, j'ai tiré différentes cartes pour vous donner des conseils en lithothérapie pour voir quels sont les chakras qu'il conviendrait de rééquilibrer. Et là, j'ai tiré en premier lieu la nouvelle lune en bélier. La nouvelle lune en bélier, on vous dit foncez. Je crois que vous avez pris dès l'instant où la décision est prise, il faut y aller, il faut se lancer. Donc, l'archange associé à cette carte, c'est Ariel. Le bélier, c'est le premier signe du printemps. Donc là, il est possible de prendre un nouveau départ. Enfin, c'est le premier signe du Zodiac et ça symbolise le printemps. J'ai fait un raccourci. Par conséquent, on est sur un renouveau et vous voyez, le berger, c'est quand même l'agneau au printemps et vous avez la carte du berger qui est représentée bien sûr avec ses agneaux. Donc, on est dans l'idée que, ben oui, ça y est, il faut prendre ce chemin pastoral et il faut avancer et peut-être arrêter de se poser ces questions. En tout cas, c'est une énergie martienne qui vous donne de la force, de l'énergie et c'est votre atout. c'est le diable. Donc, allez-y, foncez, ne reculez pas. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai tiré le premier quartier de lune en vierge. Évaluer la situation. Évaluer la situation, ça vous dit que il y a peut-être des hésitations pour vous, des doutes, des questionnements. Une fois que vous avez entrepris quelque chose, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête, est-ce que je recule ou est-ce que je fonce ? Bon, faites un point de mi-parcours, faites un bilan à ce moment-là, mais le chakra qui semble déséquilibré, puisque c'est le chakra qui est associé à cette carte, c'est le chakra de la gorge. Donc, avec le chakra de la gorge, on peut avoir du mal à s'exprimer et ici, on vous recommande, si vous voulez, d'affirmer vos désirs, d'être clair dans ce que vous avez comme intention et prenez le temps de verbaliser, de formuler les choses. Je crois que ce chakra-là, eh bien, en fait, quand il est déséquilibré, ça vous enjoint à équilibrer ce mental, développer la compassion, mais surtout envers vous-même pour pouvoir exprimer aussi votre être profond. Et ça me fait quand même penser à cette carte de l'éveilleur. Donc, je vais vous parler. Oui, il faut qu'il y a le côté empathique, puisque c'était associé à la carte de Neptune, le côté empathique de la compassion. Oui, tourner vers autrui, oui, et aussi tourner vers vous-même. Donc, ne vous oubliez pas et communiquez. Vraiment, écoutez votre intuition. Mais c'est vrai que quand il est déséquilibré, on a du mal. C'est pour ça que vous avez la lune en difficulté. Voilà, je vous donnerai des conseils en lithothérapie ensuite, compte tenu des cartes suivantes. Troisième carte conseil, c'est la pleine lune en lion. Et là, c'est lâchez-vous. C'est ce diable-là qui mérite de pouvoir s'exprimer. Donc, ici, prendre soin de vous et de ceux qui ont besoin de vous. C'est trouver cet équilibre-là. Et c'est peut-être cet équilibre qui est symbolisé là par la carte de la justice qui était votre énergie sur cette lunaison. Donc, l'huile essentielle recommandée par rapport à cette carte, c'est l'huile essentielle de cannelle. Peut-être, vous voyez, quand vous réfléchissez, quand vous pensez à cette situation, voilà, si vous faites des méditations, c'est quelque chose qui peut, voilà, vous être utile et pour retrouver cet équilibre et la capacité à vous lancer à transformer les choses et gagner en liberté en étant dans un juste équilibre entre soi et autrui. Enfin, la dernière carte, c'est le dernier quartier de la lune en vierge, soignez les détails. Ici, en fait, je crois que c'est un petit peu pour ça que vous pourriez ce qui pourrait expliquer que vous avez eu l'ange des cœurs égarés, celle-ci dont je vais vous parler parce que quelque part, on aurait parfois envie de tout plaquer, de se dire, de ne pas prendre ses responsabilités mais, en fait, à un moment, la pleine lune ici, enfin, le dernier quartier de lune en vierge, soignez les détails, oui, mais vous mesurez les conséquences de vos actes, donc, il y a effectivement tout qui n'est pas simple, des choses qu'on n'a pas envie de faire, des corvées qu'on n'a pas envie d'assumer, mais ça fait partie du job et ça fait partie, en fait, du challenge. Donc, même si, voilà, il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur, il y aura des choses fastidieuses à effectuer et, même si vous n'en avez pas envie, ça ne veut pas dire que ce projet, ce n'est pas le bon, il n'y a jamais tout qui plaît à 100% de toute façon. Alors, ici, les différentes pierres qui sont recommandées avec le dernier quartier de lune en vierge sont l'unachite, le jaspe sanguin, l'apatite bleue, l'amétiste, le quartz rutile ou le lapis lazuli. Sachant que le chakra de la gorge, c'est représenté par la couleur bleue, eh bien, de ces pierres-là, c'est plutôt celles qui seront bleues qui seront recommandées. Donc, le lapis lazuli, surtout que vous avez la carte de la vision, là, ça vous aide à, voilà, pour le troisième oeil, c'est pas mal, l'apatite bleue, ouais, et l'apatite bleue, ça serait celle qui est peut-être la plus pertinente pour vous. Voilà, vous savez tout, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura aidé, c'est le but. Faites-moi le savoir, j'apprécie de vous lire, de voir comment vous recevez ce tirage, qu'est-ce que vous allez en faire, comment ça résonne dans votre vie. Et puis, merci pour ceux qui pensent à liker, partager et vous abonner. Merci à ceux qui le font régulièrement. En tout cas, moi, j'en ai vraiment bien besoin, c'est un grand soutien pour moi et c'est en même temps un petit geste de votre part pour interagir avec moi à travers cette plateforme YouTube. Voilà, donc pour toute consultation, www.parole-d'oracle.fr N'hésitez pas à aller sur mon site. A très bientôt sur Parole d'oracle. Au revoir. Sous-titrage ST' 501